salut à toutes et tous et ben ça y est on y est dans le progrès mon progrès mon défi mon défi presque de toute une vie non quand même pas mais un défi pharaonique que je me suis lancé comme ça un peu sur un coup de tête de rejouer à final fantasy 11 donc je l'explique si vous n'avez pas vu une précédente vidéo et de recommencer un perso de 0 sur un nouveau serveur ça je suis pas spécialement aidé par par de l'argent qui pourrait m'envoyer ce genre de chose avec mon ancien perso et donc de monter du niveau 1 au niveau 99 en faisant un clean de tous les scénars et en voyant un petit peu tout ce que le jeu a proposé en termes de gameplay donc là on est sur la première vidéo du progrès on va couvrir les niveaux 1 à 20 de votre classe principale du premier la première classe que vous allez prendre on va pas sur tout ce qui est scénar donc sur scénar on reviendra plus tard pour le moment là où j'en suis où est ce que j'en suis vous allez voir ça tout de suite statut job level donc voilà j'ai fait que du pexing pour le moment c'est un peu long c'est pas passionnant c'est pour ça que je préfère faire une vidéo comme ça qui va un petit peu résumé c'est un petit peu un guide pour bien débuter si vous voulez vous y remettre et voir aussi un petit peu comment ça se passe le début de jeu sur ff 11 en fait donc là mon main c'est mon voleur niveau 34 j'ai un brailleur niveau 10 donc et un mois niveau 11 pourquoi je suis vraiment sur du pexing les scénar comme je vous dis j'ai pas commencé j'ai record quelques cinématiques mais ce sont des cinématiques qui se lance automatiquement quand on arrive dans certaines zones le scénar voilà ça sera vraiment des vidéos à part comme je vous ai dit où je ferai une trad parce que tout est en anglais je ferai une trad des cinématiques histoire de que tout le monde puisse bien comprendre l'histoire là on est donc dans une optique de guide de départ qu'est ce qu'il faut faire dans le jeu alors si vous hésitez encore à vous lancer je vous rappelle que si vous voulez vous lancer d'ailleurs je suis sur le serveur azura je peux vous fournir des gold world pass qui vous donneront des objets quand vous allez lancer votre perso la première fois et vous aurez des objets tous les mois si vous restez abonné sachez autrement qu'il existe une version d'essai du jeu de 14 jours gratuits qui se télécharge sur le site alors site américain ff 11 fr si vous tombez sur le site ff 11 en fr le site n'est plus à jour depuis 2014 depuis l'arrêt de la version française il y avait française et allemande et ces deux versions se sont arrêtés en 2014 il faut aller sur le site anglais et vous allez voir il y a free trial machin et tout vous pouvez jouer au jeu pendant 14 jours voir si ça vous plaît pourquoi pas après ce sub c'est vous qui voyez donc quand on se lance dans un mmo c'est sûr un petit peu compliqué mais fait france c'est particulièrement compliqué parce qu'on n'a pas énormément de tuto c'est un jeu aussi qui a 17 ans 17 ans ça veut dire aussi beaucoup de contenu énormément de contenu et c'est vrai que des fois face à tous ces menus tout ce qu'il ya à faire surtout jeudi fait france n'est pas du tout il n'est pas très gamer friendly vraiment eh ben on peut être un petit peu paumé alors sachez qu'il ya quand même deux wiki très très intéressant c'est ff 11 clopédia et bg wiki qui sont des wiki par contre intégralement en anglais par contre sur ces wiki vous avez tout vous pouvez tout si vous êtes apte à lire de l'anglais ça vous explique tout tout le jeu tout tout ce que vous pouvez faire ce que vous pouvez découvrir tous les modes de jeu tous les scénars les quêtes il ya tout donc ça c'est vraiment très intéressant si vous avez la capacité à lire quelques pages en anglais et si vous êtes paumé qu'est ce que je dois faire et tout bon là on va essayer de faire ça propre en français donc là on se met dans l'optique que je viens de commencer j'ai passé toutes les cinématiques du début bon normalement commence pas dans la moga house mais c'est pas grave je vous laisse configurer tout ce qui est les 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 fenêtres voilà tout ce qui est dans les léminis qui est tout ce que vous voulez mettre ou pas ça vous débrouillez l'aspération le chat filter c'est vous qui voyez comme vous le sentez ça c'est vraiment des choix de config très personnel le premier truc important avant de lancer le jeu il va falloir aider le windower je vous mettrai le lien en description de la vidéo pas spécialement pour avoir le suivi xp ça c'est un petit plus il ya des addons des plugins que vous pouvez activer désactiver comme vous voulez ça on s'en fiche un petit peu c'est vraiment pareil ça c'est une config au feeling par contre il ya quelque chose de très très important une commande qui a changé ma ville comparé aux premières vidéos que j'ai fait c'est débloquer le framerate là oui je suis en 60 fps il faut savoir que le jeu est l'oké en 30 fps car faut voir que ff 11 était à la base un jeu prévu pour ps2 et oui ps2 ça remonte à loin quand même cette affaire et donc normalement le jeu est loc 30 et on peut le déloc tout simplement en rentrant cette commande donc slash slash config up espace frame avec f majuscule rate avec un air majuscule diviseur diviseur et un là vous allez voir je vais mettre à deux mettre deux voilà tac entrée et là oui je suis repassé comme était mes premières vidéos je suis en 30 fps alors quand c'est vrai que t'es habitué bah tu fais ouais bah le fin moi qui est toujours qu'une jeu comme ça j'ai bah oui c'est comme ça et non on peut le déloc donc je refais ma config up frame rate diviseur un tac et voilà et me revoilà en 60 fps c'est carrément plus fluide vous pouvez mettre 0 mais alors 0 c'est les fps illimité alors là c'est n'importe quoi le jeu pas du tout prévu pour ça tout si vous avez des des grosses config et tout c'est débile par contre en 60 fps ça tombe très très bien ça ça ruine pas du tout les animations les combats sont super fluide c'est très plaisant donc voilà ça c'est la base vous êtes en gros prêt à jouer vous êtes en 60 fps votre écran est nickel pas tout étiré machin et tout et on va aller faire ce qu'il y a à faire en début de game pour pouvoir aller pex car votre premier objectif ça va être de pex déjà niveau 1 à 5 ça c'est la base alors pendant qu'on va se rendre un premier pnj dans mes précédentes vidéos je disais que l'xp était plus trop un problème c'était plus vraiment au centre du jeu oui c'est vrai l'xp est beaucoup plus rapide maintenant que ça ne l'était à l'époque mais n'oubliez pas que ff1 c'est un mmorpg comme dans tout mmorpg il y a une phase de pex c'est vraiment faut bien vous dire que si vous lancez dans ff1 il va y avoir plusieurs dizaines d'heures pas non plus énormément parce que ça a vraiment été super bien aménagé si je puis dire mais quand même plusieurs dizaines d'heures surtout si vous ne connaissez pas les zones oui il va falloir pex donc n'oubliez pas ce paramètre c'est mais ça en vaut la chandelle vraiment ça en vaut la chandelle c'est ouais il ya des trucs il ya des scénars de fou et des combats de fou donc il ya vraiment plein plein de choses à faire donc prenez le temps de pex façon dans vos tranches de pex 10 20 20 30 machin et tout il ya quand même des trucs à faire vous pouvez faire les scénars vous pouvez commencer les scénars et puis il ya les quêtes montures tout ça donc il ya tout un tas de choses que vous pourrez faire donc là on considère que je suis un petit nouveau donc la base c'est vous avez de toute façon votre premier job que vous avez choisi quand vous avez créé votre perso c'est d'aller à une des sorties de ville donc là moi je suis à windhurst qu'importe un centre d'orien windhurst bastox c'est le même cheminement en début de game premier pnj très important ce sont les gardes avec ww il y en a à toutes les sorties de toutes les villes voulu parler et vous allez lui demander ou du cast cygnet ennemi et il va vous caster donc le signal ça ne coûte rien voilà le cygnet il est là haut ici voilà 6 heures il me l'a remis ou à 5h59 en fait mais voilà il dure 6 heures et le cygnet ça sert à quoi ça va vous servir à avoir des conquest points très très important et aussi la possibilité de drop des cristaux sur les mobs les cristaux il faut les garder ces cristaux faire cristal cristal enfin voilà il faut les garder ils vont vous servir à vous faire du fric et ils vont vous servir aussi à skip à éviter certaines missions en fait du scénar de votre ville principale alors pourquoi si vous connaissez pas le jeu vous devriez éviter certaines missions parce qu'il y en a qui sont pas du tout intéressantes il y en a c'est vraiment du fedex c'est parler un tel par un tel et puis ça pas spécialement de lien direct en fait avec le scénar de la ville donc voilà autant autant les skips pareil pour trouver sur le wiki quelle mission il faut skip quelle mission il faut pas skip mais voilà il faut trade des cristaux après à des pnj pour pouvoir skip ses missions et garder donc le reste pour vous faire des sous même si les sous c'est plus trop trop un problème au début du jeu ça va quand même être un petit peu un petit peu tendu même si vous aurez normalement pas grand chose à acheter ensuite une fois votre signet acquis il va falloir faire déjà votre record of eminence enfin l'activer donc pour ça vous allez dans quest et normalement c'est donc curante non c'est l'objectif dit pardon et vous allez dans tutoriel basique et vous prenez first step forward je crois de toute façon vous n'avez que ça au début et il faudra aller voir un pnj c'est écrit d'ailleurs dans le dans le résumé ah oui il y a beaucoup de menus dans ffa c'est pas du tout comme vous avez l'habitude il n'y a pas de suite qu'être sans le côté il n'y a rien donc préparez vous à faire du menuing 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 tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps donc tutoriel basique first step forward voilà par exemple elle n'est pas répétable c'est écrit un note repeatable donc là voilà speak to one of the following record of eminence guides donc sans de rien c'est rolandienne quand j'ai 10 il s'accote oui ça cosses je sais pas à bastok market en 11 et film job et zat à windhurst en j10 les justice pour moi celle une fois ceci fait il va falloir un petit peu 7 vous pouvez continuer le tuto vous pouvez continuer tout ça il n'y a pas de souci il y en a qui sont répétables sont pas répétables c'est écrit de toute façon vous pouvez prendre 30 objectifs là j'en ai 29 sur 30 donc prenez les objectifs intéressants en gros par exemple vaincre de multiples ennemis machin ça par exemple au début dit prenez par exemple 10 à 20 dégâts parce que il faut au deal en un coup entre 10 et 20 10 500 plus je sais même pas pourquoi je les prix parce que c'est stupide c'est stupide je peux pas faire 500 dégâts même au niveau 34 en un coup donc ça c'est c'est débile mais en gros voilà vous allez 7 il y en a plein donc vous regardez un petit peu par amplé tous les cristaux vous pouvez l'activer au plat oui une cristal j'en suis à 9 sur 10 et par exemple ça c'est répétable parce qu'il n'y a pas écrit le d'autres repeatable donc c'est à dire que dès que je vais le clean il va me donner 200 sparks ce qui est la monnaie si très importante à avoir 1000 xp et 20 accolades qui est une autre monnaie pour un autre truc qu'on verra un petit peu après donc ça dès que je vais en avoir 10 je suis à 9 sur 10 il va se remettre à 0 sur 10 et il va le refaire et donc ça vous fait de l'xp ça vous fait des monnaies etc ça voilà faites le en fonction de ce que vous pouvez de ce que vous voulez il ya quand même plein 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 de choses à faire sur le harvesting le crafting le fishing si vous voulez vous lancer un petit peu dans tout ça je préviens que le crafting c'est très long très 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 long je sais pas s'il a été justement condensé lui aussi comme l'xp je me suis vraiment pas penché sur le craft je sais que avant c'était tellement long que ça m'avait découragé donc bon le craft on verra peut-être plus tard mais pour le moment j'ai pas ni l'envie ni la tête à me lancer dans le craft de ff 11 qui est assez pénible en termes de sous comment faire des sous alors il faut savoir que sur azura il ya beaucoup de monde et donc il ya beaucoup de joueurs qui ont besoin des fois d'éléments basiques par exemple des pots de lapins comme on peut trouver à la sortie de la ville là et tout et qui peuvent se vendre très cher jusqu'à 4000 gilles ce qui est beaucoup pour un truc du début donc à vous de voir par exemple ce qu'ils peuvent rapporter fait toujours un saut à l'hôtel des ventes voir comment l'hôtel des ventes fonctionne parce que l'hôtel des ventes de ff 11 il est un petit peu unique jamais retrouvé un hôtel des ventes comme ça dans un mmo rpg normalement sur un hôtel des ventes alors comme je vous avais dit tous les hôtels des ventes sont liés comme on dit à winder sandoria bastoc ou jeunot ils sont tous liés c'est le même et unique hôtel des ventes donc pas besoin d'aller les villes faire vos trucs comment ça marche c'est simple en fait c'est un petit peu des enchères à l'aveugle si je puis dire imaginons je m'acheter une arme ok donc là je suis voleur donc je prend une dague arrive mettre un peu de temps pareil alors c'est long et ça on n'y peut rien imaginons par exemple je vais acheter une rustie dagger dagger niveau un tout pourri mais on s'en fout il y en a je vois qu'il y en a c'est écrit là 10 en vente ok alors et avant de l'acheter en fait tout simplement je vais regarder price history et je vois à combien elle se vendent c'est un petit peu n'importe quoi d'ailleurs j'ai bien fait de prendre ce truc on voit que le 24 avril il y en a une qui est partie à 45000 une à 50000 le 26 50000 machin là on en a qui sont partis à 100 gil donc ok 20 000 40 000 bref vous voyez que ça c'est le prix donc auquel elles sont partis on sait pas trop pourquoi mais elles sont partis à ce prix là et donc si je veux en acheter une je ne peux pas voir à combien les vendent ces 10 personnes je vais devoir faire une enchaire pour essayer de l'avoir donc par exemple je vais mettre 100 gil et je vais peut-être l'avoir sauf si les mecs l'ont mis à 50000 si tu veux donc je tente 100 gil oui je voudrais l'acheter je ne peux pas et placing bide voilà donc tu es un ébol to buy de rissi d'aiguer force en gil sert qui en a pas personne n'a mis sa dague à 100 gil donc je vais essayer un petit peu de jauger le prix de ce que de ce que je veux acheter et si je vends c'est exactement pareil est ce que j'ai un truc qu'avant j'ai pas grand chose j'ai dit fling stone il m'aurait fait buggy le ski à bah oui alors oui vous ne pouvez mettre en vente que cet objet attention donc là c'est les objets moi que j'ai mis en vente donc j'ai vendu j'ai vendu ça dit dont un 10 mille j'ai vendu ça et là donc mais il ya gudeau fiseur elles sont en rancher qu'elles n'ont pas été vendues donc elles m'ont été renvoyés parce qu'elle s'est en vente un certain temps en fait donc elles ont été renvoyés c'est le mog qui reçoit tout coup dans la mode games mais j'ai encore ça en vente on espère que ça porte j'aimerais bien mais imaginons je veux vendre mais pugil scales ça part à 1000 gil donc je vais pareil c'est l'historique là c'est pas ce que vendent les gens c'est l'historique il y en a quatre en vente c'est écrit en haut là je sais qu'il y en a quatre en vente et donc elles partent entre 900 et 1000 gil donc si je le mets à 1000 gil que quelqu'un fait une enchaire à 900 gil bah il pourra pas acheter si il fait une enchaire à 1000 gil bah ça sera peut-être la mienne qui va partir ou peut-être une des quatre autres en vente donc pour insurer que mon objet parte rapidement on va jouer sur le prix donc je pourrais mettre 500 gil si tu veux si le mec il met 1000 bah même moi je l'avais mis à 500 mais tant pis paye 1000 je gagne 1000 tu vois donc je vais mettre à 995 parce que si tout le monde a mis à 1000 si ça enchaire si le mec qui met allez il achète mais je vais à 900 paf 900 il peut pas acheter parce que moi je suis à 995 tu vois donc je vais dire bon bah je vais mettre 1000 sauf que dans l'ordre des prix ça va être moi le premier parce que c'est moi le prix le plus bas je sais pas si vous comprenez le truc en gros c'est voilà vous ne voyez jamais les prix auxquels les gens les vendent il va falloir un petit peu spéculer sur certaines choses pour ça qu'il y a des choses qui se valent très cher puis d'un coup le prix il drop total parce que il y a des mecs ont été trop qui sont trop dit je vais vendre en premier donc un truc qui vaut 10 mille gil je le mets à 1000 sauf que quand il y a des petits malins qui font des enchères en disant bah tiens je vais baisser le prix moi je vais essayer de l'acheter à pas cher et ben ils font avoir et ça droppe les prix donc je le mets à 995 hop voilà il est en en vente à 995 et donc si quelqu'un donc bah mais 999 et ben je gagnerai 999 gil si quelqu'un mais 1000 gil pareil je gagnerai 1000 gil mais si quelqu'un mais 995 je ne gagnerai que 995 et si l'acheteur mais 994 on lui dira qu'il ne peut pas l'acheter à ce prix là sauf si quelqu'un l'a mis à 900 là c'est celle qui est à 900 qui partira s'il met 994 donc voilà c'est c'est un système où on n'a pas l'habitude puisque l'habitude on voit toujours sur l'applicateur dans ta fiche tu vois machin le vend à 10000 machin le vend à 8000 machin le vend à 10000 machin voilà pas machin l'a vendu à là c'est on est dans le passé il faut spéculer donc c'est un hôtel des ventes qui est très particulier mais que je trouve très intéressant et j'aurais adoré qu'ils remettent ce système dans les ff14 parce que ça permettait des fois de faire du shopping assez intéressant ceci étant dit pour l'hôtel des ventes on va voir maintenant toujours dans mon optique de joueur qui vient de commencer donc niveau 1 que faire maintenant que j'ai mon signet que j'ai mon record of imminence d'activer et que j'ai mes premiers mes premiers objectifs de record of imminence à faire on va sortir de la ville tout simplement le joueur des monts chien normal on va sortir de la ville alors on verra après pour les éthérides puisque ça va ça sera important mais les cristaux dans les villes dans votre ville de départ il y en a plein dans plein de zones n'hésitez pas à les prendre que vous pourrez vous téléporter gratuitement d'une zone à l'autre dans votre ville de départ ça va vous éviter un petit peu de courir en tous les sens un petit peu un petit peu pénible alors ok nous voilà dehors donc voilà vous sortez de votre ville de départ on part toujours du principe qu'importe la ville de départ vous sortez que faire est ce que je vais aller taper des mobs au hasard donc on se dirige vers le bouquin le plus proche le fil manuel le plus proche et on va tout simplement prendre appel à un régime donc on va faire quand c'est le current training que j'avais un training déjà d'activer training régime quand celle de voilà donc gris de boîte individual training et donc vous avez cinq pages du bouquin donc prenez la première de base si vous êtes niveau 1 et ça va me dire quoi donc qu'il faut que je tue six membres de la famille des mandragoras qui couvre un level enfin entre les levels 1 à 6 donc en gros vous prenez ça tac bring it down hop et set training regime to repeat vous mettez yes parce que comme ça quand vous allez tuer vos six mandragora déjà vous allez faire de l'expression aussi mandragora et quand vous allez avoir fini d'avoir tuer six mandragora vous allez avoir un bonus d'exp et et puis tout ce qui va avec le si votre requiem votre requiem votre record de féminence et ça va se remettre comme pour les objectifs du record féminence qui sont répétables ça va se remettre à zéro et va re tuer six mandragora etc 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 donc là imaginons voilà une mandragora bon ce qu'il faut savoir par rapport aux autres quand vous sortez des villes c'est que quand vous sortez juste il ya aucun mob qui a gros aucun mode mob agressif en fait qui à vous péter la gueule direct comment savoir la puissance des mobs par contre que vous voulez attaquer tout simplement vous les cibler et vous faites check donc ce qu'il faut comprendre c'est que là bon il est tout week to be worth while c'est à dire j'ai pas trop à m'en occuper tellement il est faible ça me rapportera 0 xp ça n'a absolument aucun intérêt mais voilà en gros le comment fonctionne en fait savoir si si vous pouvez tuer en fait un mob ou pas il ya donc tout week to be worth while c'est trop faible 0 xp pas d'agro easy prêt c'est chance d'agro pour ceux qui sont agressifs parce qu'ils ne sont pas tous agressifs et faible xp dissent challenge là ça commence à piquer mais c'est jouable even match là ça veut dire que le mob est à votre niveau donc ça va piquer quand même pas mal ça a piqué assez fort mais c'est gérable encore une fois c'est gérable si vous faites bien attention ça peut le faire ensuite vous avez tu as very tough in crédibilité off si vous êtes en solo vous oubliez alors là c'est un truc d'event qui passe à côté de moi vous inquiétez pas normalement vous n'avez pas ça ça normalement c'est pas agressif en ce moment il ya le festival des épées il va lui il va lui péter la gueule mais donc ouais tout ce qui est top very tough in kibri tough en solo vous évitez c'est pas possible vous allez vous faire péter la gueule mais royal surtout incredibly tough c'est vraiment c'est le top du top si vous voyez quand vous checkez la puissance d'un mob strength impossible to gauge ça veut dire que c'est un notorious monster c'est à dire que c'est un monstre rare qui va pouvoir vous dropper quelque chose de super bien mais attention tout ce qui est impossible tout gauche tout ce qui est notorious monster en fait le problème c'est qu'ils sont très puissants par rapport aux autres monstres de la zone même si par exemple si je prends une mandragore de chiasse là elles sont pas très très puissante et tout mais imaginons qu'un notorious monster qui s'appelle je vais l'appeler mandragore ita parce qu'elles ont toutes des noms particules et tous les tous les responsables ont vraiment des noms spécifiques il aura au moins dix cinq à dix levels de plus que la plus forte des mandragore de la zone donc faites bien attention ils tapent très fort les notorious monster mais voilà le jeu en vaut la chandelle donc mais méfiance quand même par contre là donc vous êtes tout seul on parle du principe que niveau 1,5 vous êtes tout seul quand vous sortez donc des villes où j'ai dit il n'y a rien qui a gros sauf j'en remarque en fait je suis perturé parce qu'en fait j'ai un très gros fil de vie où je vois les montagnes la base que je ne voyais pas avant et je n'ai absolument rien changé au jeu donc je ne comprends pas pourquoi je vois le le décor au fond bon bref normalement il ya un clipping de port mais sauf les hommes bêtes alors comme par hasard il y en a pas là d'habitude toujours ainsi le voilà donc par exemple côté windhurst ce sont les yagudo ce sont les hommes les hommes corbeaux côté sandoria ce sont les orkish donc les orques et côté bastok ce sont les quadave des hommes tortues tous les hommes bêtes sont agressifs donc dès qu'ils vous voient ou qu'ils vous entendent ils vont vous débrouiller vous faites très attention par exemple si vous sortez de windhurst faites très très attention parce que lui au début il va piquer violent 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 il risque de vous faire mordre la poussière assez vite éviter les hommes bêtes vraiment au début en tout cas jusqu'au niveau je sais pas ouais 5 6 éviter les hommes bêtes donc nous voilà niveau 5 et un petit laps de temps ingame qui fait nuit vous êtes level 5 et que faire il va falloir aller chercher votre permis de trust donc le trust c'est ce qui va être inclus dans finale fantasy 14 avec l'extension shadow bringers c'est donc le fait de pouvoir invoquer en fait des des pnj avec vous qui vont vous aider qui vont faire office de deux groupes pour xp de manière beaucoup plus rapide et efficace pour ça vous avez des pnj à aller voir propre à chaque ville je ne sais même pas pourquoi je suis rentré parce que ça ne sert à rien je vous montre le pnj en fait clairement voilà il y a je vous montrerai peut-être un visuel des trois pnj différents c'est pas bien grave mais vous allez suite à une petite quête très rapide quelques cinématiques obtenir votre premier trust il faut savoir que en fonction de la ville où vous êtes le trust est différent à windhurst vous aurez tac 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 vous aurez cupipi c'est pas moi qui l'ai nommé comme ça cupipi qui est un soigneur donc assez intéressant au début de jeu surtout quand on a une classe cac ou tank c'est bien parce que permet vraiment de soigner et cure le poison machin ils sont très réactifs vraiment très très réactif si vous êtes à sandoria vous allez avoir exen 1000 qui lui est un dps cac c'est un lancier qui dispose de quelques points de mp donc il peut aussi se soigner tout seul via la pepère voilà donc il se soigne un peu tout seul il vous soigne aussi mais il y en a vachement moins quand même que cupipi mais voilà ça peut aussi faire le café si vous êtes un peu en pls pendant un fight et à bah stock vous aurez nadji nadji est un tank léger puisqu'il n'a pas de shield et nadji donc voilà il a une rapière et il n'a pas de tank lui aussi à non lui il n'a pas de mp du tout le gym et lui il a provoque donc il peut ramener le monstre sur lui il peut prendre toute l'agro du monstre et vous libérons un petit peu du poids sachez quand même que provoque a quand même un certain temps de cast donc il ya un cooldown dessus donc si vous faites trop de dégâts vous allez reprendre l'agro et ça peut être un petit peu problématique donc au début vous n'aurez qu'un thrust et il va falloir aller chercher les autres pour ça comment faire alors au début soit vous allez prendre un chocobo à l'étable et vous faites le voyage soit vous y allez à pied vous êtes un petit peu plus suicidaire et fou et surtout si vous avez du temps parce que aller dans les deux autres villes c'est très long c'est très très long si je partais là de windhurst pour aller par exemple à sandoria au bastoc j'aurais pour au moins une demi-heure sachant qu'en plus en partant de windhurst il faut prendre le bateau le bateau qui est très long 15 minutes de trajet et une bonne dizaine de minutes d'attente aussi donc si vous le loupez donc autant vous dire que de windhurst c'est un petit peu la galère ce qu'il va falloir faire c'est monter niveau 6 non même pas my bad je dis bêtises pas besoin de monter niveau 6 il va falloir faire 10 objectifs compléter 10 objectifs de record of imminence même des répétables on s'en fout vous en faites 10 une fois ceci fait je vais pouvoir rentrer maintenant en ville il va falloir aller prendre les quêtes pour faire partie d'une unity alors la unity c'est en gros comme le record de féminence si vous voulez il faut parler pareil à dpnj à windhurst ce sont les deux tarus qui sont là qui sont deux guignols d'ailleurs il n'arrête pas de faire les débiles pour un cinématique et vous allez devoir choisir un maître alors moi on l'a vu parler tout à l'heure tous les trucs en jaune quasiment parce que des fois il y a des joueurs mais autrement tout ce qui est mat mat c'est le mentor en fait vous allez devoir choisir un mentor qui est un pnj emblématique voilà il est en train de parler là et en fait il m'annonce des trucs qui se passent dans le monde alors ce qu'il m'annonce c'est que pour les haut level ça ne vous concerne pas donc c'est pas c'est pas très utile mais l'uniti donc qui se choppe dans le record de féminence il se choppe dans le tutoriel si je me souviens bien non il est en sous-menu il est là l'uniti voilà c'est là que vous le prendrez et c'est là que vous prenez votre première quête d'uniti donc l'uniti grosso modo la monnaie c'est les accolades qu'on a vu qu'on pouvait avoir justement en reward et donc au début quand vous allez faire votre cut il va vous donner mille accolades l'intérêt c'est que avec les gals du hit je sais plus lequel c'est à chaque fois je me cours voilà c'est lui il me propose en fait de me TP où je veux avec bring me to a wanted encounter area donc hop et donc je vais choisir en fonction du level alors le level va paraître un petit peu fou sachant que 99 level pourquoi des trucs comme ça on s'en fout un petit peu en fait mais en gros vous prenez le plus bas content level 99 est below et vous allez voir que vous allez pouvoir TP dans les zones les plus proches en fait des autres villes donc par exemple si vous voulez aller à sondoria que vous êtes à windows vous allez vous TP à east romefort si vous voulez à baston vous allez vous TP à south gustamberg ça vous coûtera je crois que c'est 100 accolades on va tester ouais c'est 100 accolades voilà et si je fais oui je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de me TP à east romefort il va en fait tout simplement me TP dans la zone et il suffira juste après à faire un petit trajet à pied sachant que c'est une zone du début il n'y a pas énormément de risques à part les hommes bêtes et vous pourrez aller après dans les autres capitales faire les autres quêtes de trust donc il faut retourner voir chaque pnj en fait de trust pour avoir le trust de chaque ville et vous pourrez donc invoquer vos trois trusts pour le moment vous serez limité à trois vous ferez une équipe de quatre avec vous même après vous allez pouvoir augmenter tout ça mais c'est dans les scénarios pensez quand vous êtes en ville à bien checker tous les bons points je l'avais dit pour votre ville de base mais aussi dans les autres villes parce que vous n'avez pas claquer des accolades à chaque fois pour vous TP vous allez vous TP tout simplement avec les cristaux en lâchant des gilles vous voyez donc là je peux me TP avec l'autre région mais voilà je peux directement maintenant aller à Sandoria à Bastoc dans Winders, Jeuneau enfin voilà donc partout où vous avez des cristaux allez les voir il va vous dire que vous êtes maintenant enregistré à ce cristal et vous pourrez vous y TP après contre des sous sachant que dans la ville où vous êtes que ce soit votre ville de naissance ou Sandoria Bastoc quand ça reste dans la ville où vous êtes c'est gratuit et après plus vous allez non d'accord ok j'ai fait une attaque j'ai fait une skill j'ai dû faire mes raccourcis plus vous allez aller dans des zones un petit peu plus sauvages on va dire plus ça va coûter cher mais c'est entre 500 et 1000 gilles le TP ça peut paraître cher au début mais je vous assure que si vous vendez comme je vous ai dit petit truc au début vous ferez vite de la thune ça c'est pas trop un souci donc voyagez dans les autres villes pour récupérer vos thrusts une fois votre thrust fait bah il vous restera plus en gros qu'à finir d'XP jusqu'au niveau 20 alors il faut savoir je vais retourner dehors pour vous montrer un petit peu comment ça se passe où est-ce qu'il faut aller il n'y a pas besoin d'aller très loin en fait pour faire du niveau 1 à 20 ça va assez vite puisque en fait la première zone que vous rencontrez en sortant va couvrir du niveau 1 à 10 à peu près cette zone là et en fait plus voilà je suis tout en bas et plus en fait je vais aller loin vers l'autre zone par exemple qui est à Hongi Canyon plus les monstres sont forts en fait plus vous avancez dans la zone plus c'est puissant etc quand vous allez arriver dans la deuxième grande zone on va dire en sortie de ville après la sortie de la ville faites attention parce qu'il y a déjà des mobs qui vont pouvoir être agressifs autre que les hommes bêtes et surtout il y a des monstres qui vont linker en fonction de leur famille par exemple si je prends cette mandragora bon c'est pas le cas mais imaginons je l'aggro il y a une autre mandragora à côté que j'aggro pas pourtant je la tape pas et ben elle peut potentiellement venir aider sa pote donc vous vous retrouvez après avec deux monstres dessus c'est pas trop gênant si vous avez vos trusts mais faites attention quand même parce qu'il y a des zones où il y a plein de monstres de la même famille et vous pouvez retrouver vite à 4-5 mobs et c'est un petit peu galère au bout d'un moment donc grosso modo ça c'est vos objectifs niveau 1 à 10 attendez niveau 1 à 20 j'ai oublié un truc très important je vous ai parlé tout à l'heure du cygnet et des comps quest point donc les comps quest point vous les gagnez en faisant des combats voilà ça se fait tout seul mais il va falloir les dépenser ces comps quest point dans des objets il y a deux objets très utiles à avoir donc pour ça c'est très simple vous allez parler aux gardes avec ces 2 W hop tac vous allez vous dire que vous voulez spend vos comps quest point donc là j'en ai 9000 donc pour le moment au début vous allez avoir accès normalement qu'aux objets common item to rang et item rang 1 ça c'est les rangs de votre ville en fait par rapport au scénar donc évidemment au début si vous avez pas fait le scénar de votre ville si vous ne l'avez pas commencé et tout vous ne serez que rang 1 sachant que niveau 20 si je ne me trompe pas vous finissez le rang 2 si vous voulez si vous voulez vraiment vous lancer dans le scénar mais nous ce qui nous intéresse c'est les common items que tout le monde peut avoir et il y a deux trucs très importants à avoir c'est en premier lieu le moins cher le chariot band qui coûte 500 points qui vous permet d'avoir 75% d'experts en plus donc dès que vous avez 500 points qu'importe votre level dès que vous avez 500 con quest point vous allez vous prenez 7 anneaux il a donc il faut vous expliquer 75% d'experts en plus quand vous tuez un monstre et tout ça c'est super intéressant il dure au maximum 720 minutes là vous voyez qu'il reste 5 heures dessus et au maximum bonus 10 000 xp c'est à dire que quand l'anneau vous aura fourni 10 000 xp en plus la charge va s'en aller il a 7 charges il faut 5 secondes pour caster le bonus et il y a un recasse de 15 minutes un cooldown de 15 minutes quand vous avez épuisé vos 7 charges c'est pas un problème vous allez voir le petit gugus le petit garde WW et vous faites un trade sur lui tout simplement moi je l'ai toujours mais voilà il est là il me restait 3 charges et il va vous proposer de le recharger voilà il l'a auto rechargé ça va coûter pour 4 charges 200 points voilà donc là maintenant il est à 7 sur 7 si je vais voir voilà il est remonté à 7 sur 7 donc voilà l'intérêt aussi des con quest points c'est aussi de pouvoir recharger vos anneaux donc là moi j'ai plus de charles de banque parce que j'ai eu le calibre ring qui lui fait 150% d'xp il est juste insane lui je l'ai eu avec la login campagne d'avril vous logez il y en a souvent de login campagne en gros à chaque fois vous logez dans le jeu une fois par jour vous avez des points et ces points il faut les échanger et notamment pour avoir ce super anneau qui va doubler le bonus xp par rapport au charles de banque si vous voulez le bonus les utiliser il faut faire use voilà sinon ça sert à rien c'est pas parce que vous l'équipez que vous avez le bonus il faut l'utiliser pour avoir une une charge active le deuxième item on l'a vu d'ailleurs c'est le warping lui il coûte 5000 points non j'ai demandé 6 dates n'importe quoi c'est pas grave c'est le warping il est pareil dans les common items et c'est le deuxième truc ultra important à avoir en plus de l'anneau xp comme un item il est sur la deuxième page ah oui ça aussi c'est pénible c'est devenu un next page et tout c'est pas très très gamer friendly mais c'est comme ça voilà le warping à 5000 points qui lui donc vous permet de vous warp c'est de revenir à votre home point par exemple mon point il est à Windhurst si je me warp je vais à Windhurst pour le changer il suffit juste de s'enregistrer sur un un cristal en fait ou auprès de votre mog dans votre mog house quand vous changez d'autre job il vous le propose mais en gros vous pouvez mettre votre home point où vous voulez et donc lui va vous y ramener donc il a une charge mais c'est une charge infinie c'est à dire qu'il n'y a pas besoin de le recharger lui c'est vous l'avez c'est bon et vous pouvez vous warper toutes les 10 minutes ça prend 8 secondes pour faire un warp donc si vous prenez un coup ça cancel le truc vous faites attention à toujours quand vous voulez vous partir d'une zone vous mettre dans un coin un petit peu tranquille pour pouvoir faire ça et donc toutes les 10 minutes vous pouvez retourner à votre home point gratuitement et ça c'est vachement cool donc ça c'est vraiment les deux anneaux à avoir enfin le chariot de borne et le warpring donc il vous faudra pour avoir les deux 5500 points c'est ça se fait assez vite franchement tant que vous avez bien votre syndic d'active on est bon autre chose comme vous avez dit tout à l'heure par rapport au record of evidence comme je l'ai dit il y a des diverses monnaies donc il y a les sparks qui sont la monnaie du record of evidence il y a l'xp et il y a les accolades qui sont la monnaie de l'unity nous ce qui nous intéresse là ce sont nos sparks les sparks donc il faudra retourner voir votre pnj qui vous avait donné la quête du record of evidence avec la petite poupée et tout dans la cinématique et en fait on va lui échanger nos points pour s'équiper vous voyez j'ai de l'équipement en fonction de mon level j'ai 15000 sparks et par exemple vous êtes level 1 à 9 et bien vous avez tout 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 juste tout tous les types d'armes les dagues les épées les haches et vous avez du stuff aussi en changeant de page voilà on est toujours sur les armes mais après vous allez voir voilà next page il faut aimer les menus je vous l'avais dit voilà et là vous avez du stuff vous avez un bronze cap level 1 un bronze harness il voit un et ça coûte 50 sparks c'est pas très très cher et vous pouvez vous full stuff comme ça vous pourrez aussi vous stuff avec les coffres quand vous tuez des ennemis alors les coffres marrons c'est ceux qui rapportent du stuff potentiellement c'est plus intéressant mais il faut réussir le petit jeu pour les déverrouiller et les coffres bleus ce sont des temporary items qui vont disparaître dès que vous allez changer de zone donc les coffres bleus au pire vous faites pas trop chier à les prendre parce que il faut pas oublier que dans le jeu au début vous n'avez que 30 places dans votre inventaire et les cristaux comptent comme une place dans l'inventaire donc vous allez très très vite le remplir parce que les cristaux et l'équipement comptent vous voyez tout ce qui est en vert c'est ce que j'ai équipé ça voilà on pourra augmenter l'inventaire mais c'est après le level 20 donc grosso modo on a terminé de faire le tour la base le cygnet les conquest points les deux anneaux achetés le chariot de bond et le warp ring le pnj du record de féminence pour vous équiper le trust niveau 5 l'unity dès que vous avez fait vos 10 objectifs de record de féminence le tp dans les autres villes pour aller chercher les deux autres trusts et après vous êtes bon pour xp jusqu'au niveau 20 voilà on va s'arrêter là donc pour ce petit tour petit tour pardon d'horizon de ce qu'il faut faire quand vous commencez le jeu n'hésitez pas aussi à faire un peu de business à l'hôtel des ventes revendre vos trucs voir si ça vaut le coup regardez bien quand c'est vendu le dernier truc parce que si c'est vendu il y a 3 mois il y a peu de chance que ça se vende souvent mais grosso modo vous allez pouvoir vous faire ouais moi sincèrement j'ai pas forcé et euh je suis à euh non je sais jamais où c'est ton équipement je sais pas pourquoi mais c'est là j'en suis à 58 000 gilles donc euh plutôt pas mal hein au début de jeu c'est vraiment plutôt pas mal avant on avait pas ça du tout mais voilà faites vous des sous euh vous en aurez besoin pour pour plus tard n'hésitez pas à prendre du stuff et euh à xp tranquillou donc en changeant de zone et en allant doucement 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 quand même euh dans les zones autres que celles proches des villes à partir de la deuxième zone vous allez trouver d'autres bouquins qui s'appellent des survival guides allez les voir pareil c'est des moyens de TP d'un bouquin à un autre d'un survival à un autre vous les trouverez en toutes les zones ouvertes donc ça aussi c'est très intéressant et on verra au niveau 20 après on fera 20-30 ou 20-40 je sais pas moi je vais continuer d'XP mais on verra à 20-30 notamment la quête monture la quête chocobo la quête monture on verra les RSE et tout ça tout ce qu'il faut faire dans cette tranche de level euh et la quête subjob aussi puisque très important on pourrait avoir un job secondaire donc ça c'est ça sera un impératif et on verra ça dans la prochaine vidéo moi j'ai Garlage Citadel qui m'attend pour aller faire de l'XP et progresser avant le live le premier live FF de demain où on va faire quelques petites choses bien sympathiques on se retrouve soit en live donc le live c'est le mardi 13h-16h pour du FF11 ou FF14 quand Shadowbringers sera sorti et le jeudi 12h-15h pour d'autres jeux je pense que là jeudi on va continuer Sea of Thieves pour continuer les scénars le nouveau scénar qui est long et qui est vachement bien qui est vachement chouette donc n'hésitez pas à passer sur le live si vous pouvez je vous mettrai les redifs sur YouTube et des vidéos comme ça on va continuer un petit peu le progrès voir tout ce qu'on peut faire et bien sûr les scénarios aussi qui vont arriver après allez bon jeu ciao